Bonjour, je me présente, je suis Nicolas Deveaux, je suis le réalisateur d'Athléticus. Je viens ici pour présenter la saison 4 d'une série de 2015. C'est les animaux qui font du sport, qui sont diffusés sur Arte depuis quelques années. Athléticus, c'est une série où des animaux réalistes, on a l'impression que ce sont des vrais, copient un peu ce que nous on aime faire, c'est-à-dire le sport, et se le réapproprient avec leur anatomie et ce qu'ils sont naturellement. Alors, ça fait assez longtemps que je travaille la question de l'animal. Je suis un passionné d'animaux depuis tout petit, et naturellement, je les ai retrouvés dans mes films de fin d'études. Et j'ai fait un premier film en tant que professionnel avec un éléphant réaliste qui allait dans un gymnase et qui faisait du trampoline. Ça a lancé un peu ma carrière d'une certaine façon. Mon idée, c'était de me dire, voilà, je suis capable de faire des animaux réalistes en 3D, mais où est-ce que je les amène ? Et moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas d'être dans l'effet spécial, mais plus dans quelque chose de surréaliste, un peu poétique, et d'y mettre de l'humour. Il faut vraiment beaucoup aimer les animaux pour pouvoir faire ce métier, parce que, en fait, ce n'est pas du dessin animé, c'est de l'image de synthèse dont ça se rapproche plus de la marionnette. Donc, il faut imaginer qu'il faut le sculpter, il faut l'étudier pour voir comment il va bouger, compter son anatomie, comprendre comment il vit, et puis faire des clins d'œil à ce que les gens savent déjà de l'animal. Donc, tout ça, ça demande, en effet, d'être passionné, donc d'aller chercher un peu les informations un peu partout. Ça peut être, en effet, ça peut être dans des eaux, mais pas que, dans des documentaires, évidemment, dans des livres, et puis beaucoup regarder. Et après, il faut se détacher de ça pour essayer de les emmener ailleurs. Alors, ils sont arrivés un peu, peu à peu. Le premier, c'était la question de l'éléphant trampoline. L'éléphant, c'est un animal qui est assez emblématique et qui est très intéressant à travailler, parce que, déjà, on projette un imaginaire dedans. En fait, j'ai construit une sorte de troupe, peu à peu. Donc, j'ai eu des girafes plongeuses. Et après, j'ai travaillé pour France Télévisions, et j'ai amené d'autres personnages qui amènent aussi ce qu'ils sont, eux. Donc, par exemple, une tortue. On projette tous quelque chose dans la tortue des otaries. Peu à peu, en fait, c'est presque leur morphologie, leur mouvement qui ont guidé, en fait, mes envies de scénario. Le son, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il faut imaginer que, nous, on n'a pas prise de son direct, en animation, évidemment. Donc, et puis là, on n'a pas la parole. Et il faut qu'on fasse comprendre beaucoup d'émotions. Il y a aussi une chose, c'est que moi, je ne suis pas dans le cartoon. C'est-à-dire que je ne peux pas surjouer des expressions. Et justement, je me l'interdis pour ne pas qu'on tombe dans quelque chose d'un peu bizarre. Et donc, du coup, on fait un gros travail sur le son, de sélection, d'essayer de trouver par les bruits des émotions. Ce qui veut dire, par exemple, qu'une girafe qui fait assez peu de bruit dans la nature, on va aller chercher des bruits ailleurs, de chameaux ou d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a des... c'est de l'ordre de la fable. C'est-à-dire que les animaux, en fait, d'une certaine manière, c'est des grands archétypes. C'est-à-dire que moi, chaque animal, je l'ai pensé de façon archétypale. C'est-à-dire que l'hippopotame, par exemple, qui a une gueule immense, qui l'ouvre à 120 degrés dans la nature, eh bien, il a une grande gueule. Et moi, je l'ai imaginé comme une sorte de McEnroe, enfin, en tout cas, d'un télisman râleur. Et chaque animal, comme ça, a son caractère. Sous-titrage Société Radio-Canada